Привет, Zezerkalia ! Vous en tant que musicien qui joue une pièce instrumentale venue de Russie. Voyons le premier cas de figure. Quelqu'un chante en russe et votre mission est de l'accompagner. Peut-être dites-vous que c'est seulement à votre partenaire qui chante le texte de se questionner sur la prononciation ? Pour vérifier si ça peut être le cas, je vous invite simplement à essayer de dire en rythme le texte russe de la musique que vous allez accompagner en essayant évidemment de le prononcer correctement, en suivant toutes les règles que j'aborde dans les vidéos numéro 6, 7 et 8. Vous allez vite ressentir comment les consonnes prennent de la place et demandent du temps pour pouvoir être prononcées. Vous allez vous poser la question du tempo correct pour accompagner et soutenir ce texte. Vous allez ressentir que parfois le texte a besoin d'appui, mais parfois au contraire d'élan. Comment passer des appuis aux élans et des élans aux appuis tout en restant dans le mouvement ? Ce sont des questions purement musicales. Mais pour y répondre, vous ne pouvez pas rester en dehors du texte. Il va bien falloir accompagner la musicalité spécifique de ce texte en langue russe. Pour les musiques folkloriques, c'est absolument indispensable. Car le folklore est une création orale qui émane directement du fond culturel et linguistique d'un pays. Pour la musique classique, c'est un vrai plus de s'intéresser à la langue dans laquelle pensait le compositeur. N'oubliez pas que notre cerveau porte une empreinte forte des langues entendues et apprises dans l'enfance. Le cerveau des compositeurs russes a été modelé par la langue russe. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas jouer de la musique russe avec un cerveau modelé par la langue française. Bien au contraire, ça lui donnera encore plus d'intérêt. Car ce sera la rencontre d'une perception modelée par une langue avec la perception modelée par une autre langue. Mais pour qu'il y ait rencontre, il faut qu'il y ait dialogue. Et pour engager un dialogue, quoi de mieux que des langues vivantes ? ... ... ... ... ... ... C'est bon, c'est bon.